Bonjour, 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 bonjour. Ils sont une trentaine d'enfants, tous de techniciens audiovisuels en freelance, à recevoir leur cadeau de Noël en cette fin d'année. Une initiative de l'Agi Techno Bénin, laquelle a reçu l'approbation de l'UPMB, entendez, Union des professionnels des médias du Bénin, pour semer un grain de joie dans le cœur de ces bouts de choux. Nous organisons ce jour, le 29 décembre, la deuxième édition de remise de cadeaux aux enfants des professionnels des médias en freelance. Cette activité tout simplement parce que les journalistes en freelance ne reçoivent souvent pas de cadeaux parce qu'ils ne sont pas dans une rédaction donnée actuellement, ils n'ont plus de rédaction. Ils exercent leur profession en freelance, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent plus de quelqu'un, ils n'ont plus de rédaction fiscale. Alors que quand l'UPMB organise l'événement, l'UPMB envoie le communiqué dans la rédaction, donc eux autres qui sont en freelance n'ont pas de l'information pour pouvoir inscrire leurs enfants sur la liste pour faire bénéficier leurs enfants de ce cadeau que l'UPMB donne. Et c'est pour faire bénéficier les enfants des professionnels des médias en freelance que nous, nous sommes allés vers l'UPMB pour que l'UPMB nous a pu rendre ces cadeaux-là à ces professionnels. Cette édition spécialement, nous n'avons pas donné de cadeaux à tous les professionnels en freelance, mais ces professionnels en freelance qui sont plus actifs, ces professionnels en freelance, que nous sentons vraiment sur le terrain, d'accord ? Donc, parmi ces professionnels que nous sentons, il y a les photojournalistes, il y a les réalisateurs, oui, il y a des réalisateurs en freelance, ceux-là qui s'occupent des sports publicitaires, qui s'occupent des documentaires, des magazines, pourquoi pas les films, ces réalisateurs, ces photojournalistes, ces cadreurs, ces diffères, vous allez voir qu'il y a aussi des diffères. Nous avons pensé aussi à nos collègues qui ne sont plus de tout ce monde, mais qui ont fait des enfants, et nous avons pensé à ces enfants qu'ils ont laissés dans le cadre, alors que vous voyez que l'UPMB ne peut pas connaître tout ce monde-là. Donc, nous nous aidons, l'UPMB, à acheminer ces cadeaux-là vers ces professionnels. En attendant la troisième édition de cette initiative intitulée « Noël pour les enfants des professionnels des médias en freelance », un regard de soutien des responsables à charge de la communication est souhaité pour une presse plus libre et fiable au Bénin. On a été appuyé, soyons sincères, aidé par les gens que nous remercions déjà. Il y a, parmi ces gens-là, nous pouvons citer le premier lieu présidente de l'UPMB en personne, madame Zakyat Wakundi, qui nous a vraiment appuyé personnellement. En plus, l'UPMB en général, l'Union tout entière, nous a aidé. Il y a aussi le conseiller Hussou, que nous remercions, qui nous a vraiment appuyé, nous n'allons pas négliger. Ce qui nous a permis de réaliser des bâches que vous voyez, parce que pour la première édition, nous n'avions pas eu les moyens pour réaliser des bâches. Vous voyez les bâches, on prouvait qu'effectivement ici, il se passe un événement. Donc, nous sommes des communicateurs, c'est pourquoi nous avons pensé que les bâches sont nécessaires. Les bâches sont nécessaires.